Générique Bonsoir et bienvenue, voici qui veut gagner des millions. Le principe est simple, 1 million d'euros, virtuel bien entendu, si vous répondez correctement aux 15 questions. Alors, si vous le voulez bien, ne perdons pas un instant et commençons. Bonjour et bienvenue sur ce let's play de qui veut gagner des millions. Donc là, je joue sur la version sortie sur PlayStation 2 en 2002, qui a la particularité d'avoir un Jean-Pierre Foucault en 3 dimensions. Donc on va essayer d'atteindre le million d'euros. Avez-vous des amis qui souhaitent se joindre à vous pour cette partie ? Je n'ai pas d'amis Jean-Pierre. Je suis seul. On a un plateau bien modélisé. Alors par contre, on incarne un fantôme. 15 questions, 1 million d'euros. Pour que Jean-Pierre Foucault soit complètement fou et qu'il joue le seuble. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous connaissez les règles. Oui, on connaît Jean-Pierre. Allez. La première question pour 200 euros. Pour partir en pique-nique, on emporte le plus souvent ses provisions dans un aquarium, un coffre-fort, une glaciaire, une glaciaire, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse, évidemment. 200 euros. Deuxième question pour 300 euros. Une société dont les activités s'exercent dans plusieurs pays est une... Multinationale ? Multi-propriété, multiculturelle, multinationale, multiracial. Multinationale, Jean-Pierre. Vous pensez que la bonne réponse est C. Oui. Bravo, vous remportez 300 euros. Très bien. Et voici la question à 500 euros. Avoir de la rancune contre quelqu'un, c'est avoir une dent. Contre lui. Carrier. Longue. Creuse. Contre lui. Vous gagnez 500 euros. Il est pas mal fait finalement, Jean-Pierre Foucault. 800 euros. Ce porté candidat à un emploi, c'est-il... Postuler. Potasser. Façonner. Postuler. Bricoler. Postuler, Jean-Pierre. Bien joué. 800 euros pour vous. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec au moins 1500 euros. Voici la question. L'une des récompenses littéraires remises chaque année à un écrivain est le... Brevet racine, certificat Rostand, prix Goncourt, diplôme du mât. Le prix Goncourt, évidemment, Jean-Pierre. Enfin. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Mais c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse. Vous avez atteint le premier palier. Félicitations. Bon, très simple. Ça y est, on a gagné plus d'un SMIC en trois minutes. C'est très rentable, finalement. Vous avez gagné 1500 euros. Cette somme vous appartient et vous repartirez de toute façon avec. La prochaine question vaut 3000 euros. Une revue ou un magazine qui paraît à intervalles réguliers est... Un périodique. Une rubrique. Une tribune. Un semainier. C'est un périodique. Vous êtes sûr ? C'est votre dernier mot ? Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'était une question à 3000 euros que vous emprouchez. Pour le moment, tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la même réussite avec cette question qui vaut 6000 euros. L'entremet froid, composé d'une crème anglaise additionnée de gélatine, est un... Autrichien. Bavarois. Tyrolien. Savoyard. Mais n'importe quoi, c'est un bavarois. J'aime pas trop ça, moi. J'aime pas la gélatine. Réponse B. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous aviez 3000 euros, et vous venez de remporter 6000 euros. Vous êtes extrêmement simple, en effet. Huitième question, pour 12 000 euros. Complétez ce verre de musée, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait... Le parfum, l'ivresse, le vin. Ça reste vraiment simple, les questions, encore. C'est qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Vulcan Raven, d'ailleurs, le prononce dans Metal Gear Solid 1. Alors, l'ivresse, Jean-Pierre. Je vous rappelle, que dès que nous avons enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes sûr de votre choix. Sans rire. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. J'aimerais pouvoir vous dire que vous venez de gagner 12 000 euros. Oui, bah tu peux dire. Oh, la fin de Jean-Pierre. Restez bien concentré, car la prochaine question peut vous rapporter 24 000 euros. Découvrons-la ensemble. Le cobalt est... Un gazinodore. Une pierre rare. Un métal blanc. Une roche marine. Oh, mais ça reste facile, les questions. Eh bien, le cobalt, c'est le numéro atomique numéro 27, qui fait partie des métaux de transition. Et c'est un métal blanc, Jean-Pierre. En êtes-vous sûr à 100% ? Bah oui. Vous aviez 12 000 euros, et vous gagnez maintenant 24 000 euros. 24 000 euros. La tension monte. Et ce n'est pas fini, puisqu'en répondant à la prochaine question, vous pouvez atteindre le second palier de 48 000 euros. On y va ? Oui. En 1987, qui interprète la chanson du film Who's That Girl ? Madonna. Michael Jackson. Tina Turner. Prince. Madonna. Madonna. C'est facile. Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Cette question pouvait vous permettre d'atteindre le second palier. Et cette bonne réponse vous garantit à présent 48 000 euros minimum. Ah, il me fait un chèque. 48 000 euros, Michel Marin-Grie. Oh, quand je vais donner ça à mon banquier, il va être content. Second palier, 48 000 euros. Cette somme est à vous, quoi qu'il arrive. Vous jouez maintenant pour 72 000 euros. Je vous rappelle que vous n'avez rien à perdre. En répondant à la question que voici. Lequel de ces dessins animés n'est pas une production Walt Disney ? Fantasia, Bernard et Bianca, Fantasia et Mickey. Dingo et Max. Eh bien, c'est Betty Boop, puisque Betty Boop, elle vient des studios Fletcher. Et elle était largement inspirée de Marilyn Monroe, si je me trompe. Donc, Betty Boop, Jean-Pierre. Vous pensez que la bonne réponse est C. Oui, Jean-Pierre. Vous aviez déjà 48 000 euros. Et c'est la bonne réponse, 72 000 euros pour vous. Fort bien. Bon, c'est facile pour l'instant. Je ne vais pas utiliser un seul joker. Il ne va pas me refaire un chèque à chaque fois, quand même. La question suivante vaut 100 000 euros. On est bien là. On a trois jokers, 100 000 euros, c'est faisable pour les millions. Mais c'est votre droit. Réfléchissez bien. Vous n'êtes plus qu'à quatre bonnes réponses du million d'euros. Question pour 100 000 euros. En 1945, Lorraine Baccal est la partenaire d'Homphrey Bogart dans le port de l'angoisse, d'Orient, du Désir, des Passions. Non, ce n'est pas Port du Désir. Port du Désir, c'est un autre film des années 50. Vous avez décidé d'utiliser le coup de fil à un ami. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Encore heureux. Allo, j'écoute. Allo, Alain, c'est Jean-Pierre Foucault pour le jeu qui veut gagner des millions. Oui, bonsoir. Votre ami joue pour 100 000 euros et compte sur vous pour l'aider à répondre. Je suis d'accord, bon, allons-y. Nous y voici. Il vous suffit de nous donner la bonne réponse pour que votre ami puisse continuer à jouer. En 1945, Lorraine Baccal est la partenaire d'Homphrey Bogart dans le port de l'angoisse, d'Orient, du Désir, des Passions. Un film avec Lorraine Baccal et Humphrey Bogart qui date de 1945. Je crois que le titre est le port du désir. Mais n'importe quoi. Allo, tu peux. Tu peux. Mais c'est quoi ce Joker là ? C'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je tente. Êtes-vous sûr de vouloir répondre à cette question ? Oui, c'est le port de l'angoisse. Mais je crois que je l'ai vu en plus. Il y a des années de ça. C'est sûrement pas le premier désir. Port d'Orient, ça ne dit rien. Port des Passions, c'est super. Et voilà, 100 000 euros. Facile. Vous êtes maintenant à la tête de 100 000 euros. Vous pouvez en rester là ou tenter courageusement de répondre à la question suivante. Vous jouez pour 150 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Mais c'est bizarre le jeu parce que là, c'est des questions beaucoup trop simples. Bah, le Rhin, il fait 1233 kilomètres et il prend sa source en Suisse. Dans le lac Thomas, il se jette en mer du Nord. Voilà, c'est simple. Je ne comprends pas l'intérêt de... C'est bizarre, je ne sais pas comment il est réglé le jeu. C'est peut-être aléatoire le sens des questions. Parce que là, c'est vraiment trop facile à ce niveau du jeu, quoi. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous auriez pu partir avec 100 000 euros. Vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait, puisque vous venez de remporter 150 000 euros. Vous avez déjà gagné 150 000 euros. Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses du million d'euros. Voici donc l'avant-dernière question pour 300 000 euros. Lequel de ces oiseaux est toujours sédentaire ? Sarcelle d'hiver ? Oh là là, sarcelle d'hiver. Père de riz rouge ? Pécasse des bois ? Ah ouais... Je crois que c'est la père de riz rouge. Je ne suis pas sûr. J'ai appelé le public. Enfin, le public, je suis toujours traumatisé des élections de 2017 avec le trio de tête. Mais bon, je suis un homme de gauche, je vais faire confiance au peuple, on va voir. Maintenant, de répondre à cette question. Réponse A, B, C ou D, s'il vous plaît. Public, votez maintenant. Les avis sont très partagés. Je ne suis pas certain que ça vous aide beaucoup. 29%, ça fait un bon chiffre, quand même. Non, je vais tester la père de riz rouge. Je crois que c'est ça. Je ne vois même pas pourquoi je... Mais oui, c'est la père de riz rouge, je suis sûr. C'est juste que je ne suis pas sûr pour la bécasse des bois, mais... Non, c'est la père de riz rouge. Oui, allez, Jean-Pierre. Si vous m'avez donné la bonne réponse, vous ne serez plus qu'à une seule question du million d'euros. Et en effet, votre réponse est la bonne, vous allez donc pouvoir tenter de répondre à la quinzière des dernières questions. Fort bien, Jean-Pierre. Jusqu'ici, vous avez fait un parcours exceptionnel qui vous vaut d'être plus riche de 300 000 euros. Et vous n'êtes plus qu'à une seule réponse du million d'euros. Oh, vous savez, c'est bien peu de choses, M. Foucault. Lisez la question. Prenez bien votre temps pour réfléchir. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à continuer. Vous pouvez décider de partir sans répondre avec 300 000 euros, mais vous renoncez à l'ordre d'un team. Il n'y a pas de question. Bonne chance à vous. Question. Quand on fait une mauvaise liaison en parlant, on dit qu'on fait... Un os. Une coquille. Un cuir. Un sabo. Mais ça, c'est une question à 1000 euros. Ce n'est pas possible. Mais c'est un cuir, évidemment. Allez, on va faire le 50-50 pour être sûr, tant qu'à l'utiliser. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Oui. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Les réponses A et D ont disparu. Il vous reste donc les réponses B et C. C'est un cuir, Jean-Pierre. Ça m'arrive des fois dans mes vidéos de faire des cuirs. C'est pas la bonne réponse. Mais comment tu veux m'influencer, là ? Ah non, c'est la réponse C, j'en suis sûr. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En répondant à cette question, vous preniez le risque de perdre 252 000 euros. Mais ce risque en valait la peine, puisqu'il vous rapporte maintenant 1 million d'euros. Vous avez réussi, bravo. Bon, c'était pas grand-chose, hein, vraiment. C'était simple. À cette animation 3D avec ce public statique. Mais en fait, c'est pas Jean-Pierre Foucault. Ça doit être une cinématique qui est utilisée pour toutes les versions qui veulent gagner des millions dans le monde, je pense. Ça ressemble pas du tout à Jean-Pierre Foucault. Ça y est, me voilà millionnaire. Bon, alors c'était extrêmement simple. Moi, je suis assez déçu par la qualité globale du titre, notamment en termes de difficulté. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'autres questions qui viennent encore après avec une difficulté un peu plus corsée. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce Let's Play. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.